A 23 ans, c'est déjà une star dans son pays, en Indonésie, où elle a vendu plus de 5 millions d'albums. Elle s'est installée en France il y a deux ans à peine et a rencontré Eric Benzi, qui a travaillé entre autres pour Goldman, Céline Dion et même Jenny Hallyday. Il lui a produit son premier album qui s'appelle Au Nom de la Lune. Cet album sera dans quelques jours disque d'or en France. Ça veut dire qu'elle a vendu en moins d'un an 100 000 albums. C'est un succès incroyable pour cette jeune femme qui ne parlait pas un mot de français à son arrivée à Paris. Exclusif, la rencontrez, regardez, vous allez tomber sous le charme. Aujourd'hui, tout le monde connaît Angoune. Parcours étonnant que celui de cette jeune Indonésienne, rockstar au succès incontestable dans son pays depuis l'âge de 7 ans. 5 albums, des centaines de concerts, près de 5 millions d'albums vendus. A 19 ans, elle crée son propre label et produit ses albums. Je rêve d'avoir un carré international qui ne se passera jamais en Indonésie. A 20 ans, en pleine gloire, elle remet tout en cause et part pour la France. Tous les producteurs américains ou européens ne viennent pas spécialement en Indonésie pour chercher de nouveaux talents. Parce qu'il y en a beaucoup chez eux. Donc je dois aller de mon pays, je dois aller dehors pour justement essayer de me faire une place quelque part. Mesdames et messieurs, Angoune ! En 9 mois, Angoune apprend le français et reprend sa carrière à zéro. En fait, c'est le destin qui m'a amené ici parce que j'ai fait une rencontre avec Eric Benzi, qui est le producteur, et plus que ça, dans cet album. Coucou ! Je crois qu'on parle du prochain signe. Au bout de 3 secondes, oui, j'avais un frisson. Donc après, je dis, bon, je ne vais pas me laisser emporter. J'essaie une carte du recul. Alors, j'écoute plus de titres. Aujourd'hui, avec 90 000 exemplaires vendus, son album au nom de la Lune est presque disque d'or. En un rien de temps, le public français a craqué pour Angoune, et Angoune pour la France. J'adore l'atmosphère, j'aime bien la cuisine française, j'adore parler la langue française, j'adore le français. Je suis heureuse. C'est ma deuxième maison ici. Voilà, je me sens bien chez vous. Je crois beaucoup au destin. Je crois à ce bon vent, je crois à les bonnes étoiles, je crois en tout ça. Il faut connaître, il faut suivre les signes qu'on vous donne dans la vie quotidienne.